Bonjour à tous merci d'être là pour cette petite présentation de Scribouilly qui est donc un outil pour créer un petit site facilement voilà vous savez tout non je rigole y'a autre chose. Déjà pour se présenter rapidement moi c'est Mayanna et moi c'est David moi je suis pas du tout technique j'ai travaillé sur Scribouilly plus sur la gestion de projets avec d'autres personnes ici et David toi tu fais tout tu fais de tout et on est membre de l'échappé belle et du coup on vous a mis les petits liens pour découvrir ou pour tester Scribouilly et donc moi j'étais pas là au tout début de Scribouilly et du coup est ce que David tu peux nous expliquer Scribouilly pourquoi Scribouilly avec plaisir ouais donc moi je suis je fais du développement web ça m'arrive et quand on fait ça donc quand on est en dehors du métier avec des gens de la famille etc il arrive que des personnes nous demandent un site web et c'est pas grave mais ça crée une difficulté de à la fois avoir envie d'aider à la fois pas toujours avoir le temps ou l'envie etc et donc la solution le panel des solutions disponibles n'était pas satisfaisant pour envoyer les gens vers Wix c'est facile du c'est plutôt facile d'utilisation mais c'est un outil propriétaire s'ils font des mises à jour qui plaisent pas ben on est coincé etc on peut les envoyer vers wordpress c'est libre et en même temps c'est pas toujours très agréable à utiliser ou facile à installer etc et donc on avait envie d'une d'une solution plus simple et plus agréable et en même temps libre qui puisse facilement qu'on puisse facilement récupérer son contenu etc voilà et donc voilà donc Scribouilly c'est pour qui c'est pour les personnes qui sont pas très techniques qui sont pas très à être là avec le numérique et qui veulent quand même faire un site pour un pour une petite activité économique ou pour une fête ou pour je sais pas quoi voilà est ce que je te laisse ouais aussi vous avez dit ouais et donc et on voulait aussi un peu parler de comment on a travaillé sur Scribouilly plutôt que de la partie et donc il ya une première phase donc avec maïtané et eric qui sont ici présents sur le fond de la salle qui font aussi partie de l'échappée belle où c'était un peu le vite fait du temps qu'on passait comme ça il ya une deuxième phase où maïtané avait vraiment envie que ça avance très fort et donc on a organisé des Scribouilly camp donc c'était des une semaine intensive qu'on a fait deux fois deux fois à plusieurs mois l'intervalle où on a vraiment on a amené même des copains copines pour travailler beaucoup sur le code et faire pas mal de tests utilisateurs voilà pour s'assurer que le que moi je suis arrivé pendant les Scribouilly camp et ça m'a permis de découvrir comment on a travaillé en toute petite équipe en mode agile en mode on discute tout le temps avec les devs de ce qui se passe on repriorise à chaque fois qu'on a fait des tests utilisateurs pour que ça corresponde parfaitement à ce qui demande qu'on corrige les bugs évidemment s'il y en a voilà et du coup c'était super chouette parce que l'équipe était super chouette et qu'on était hyper efficace c'était incroyable voilà je fais un tout petit mot de technique parce que c'est un peu pertinent pour après mais j'avais pas trop envie de parler de technique enfin on n'avait pas trop envie de parler de technique et donc le Scribouilly la manière dont ça fonctionne c'est en fait tous les contenus sont stockés sur github gitlab alors pour l'instant on a fait que github on est en train de travailler sur gitlab et voilà et donc c'est des sites en j kill en grosse donc c'est des fichiers markdown donc c'est assez simple à apprendre et ça se transforme en site web et c'est déployé tout automatiquement il n'y a pas savoir comment ça fonctionne etc et on est on nous ce qu'on code c'est la partie côté client donc c'est l'interface et faire que ce soit agréable et facile à utiliser à comprendre et donc on ne jette pas les gens dans github ou gitlab à modifier les fichiers directement dans les interfaces on fait des interfaces plus agréable pour cet usage là de faire des petits sites web voilà et donc si je me trompe pas voilà donc on a fait notre petit blabla et maintenant on va vous montrer comment ça se passe dans Scribouilly donc vous tapez vous allez sur le site de Scribouilly et c'est parti donc là on va arriver à l'étape la plus compliquée où on vous demande si vous avez un compte github et donc bientôt on espère gitlab nous en l'occurrence on en a un mais donc le plus compliqué c'est quand vous en avez pas et que vous devez passer sur github pour créer votre compte mais tout le monde s'en sort quand même plutôt très bien donc je me connecte via github avec le compte de david et du coup ça allait super vite c'est jamais allé au suivi il vous disait que ça commence à créer le site donc là vous pouvez faire plein de comptes enfin plein de sites avec votre Scribouilly là on va dire qu'on n'en a jamais fait on crée un nouveau site on l'appelle nous on est l'association du pop corne du capitole hop voilà et j'ai loupé plein de bon après c'est pas grave hop créer mon nouveau petit site ah voilà et donc là ça communique pour la création du site avec github et vous n'avez à attendre que deux trois minutes pour que ça se passe en attendant vous avez un petit peu de lecture pour comprendre le markdown que vous allez pouvoir utiliser ensuite et donc le markdown c'est un petit langage pour ceux qui ne sauraient pas qui est facilement compréhensible par vous pour écrire et par l'ordinateur pour faire votre site on va pas attendre les deux trois minutes parce que sur quinze minutes de présentation ça passe vite hop vas-y vas-y je réfraîche là comme ça on arrive directement sur un autre ça recommence ouais je fais partir d'un site existant tu veux que je prenne lui ah ouais et donc on arrive donc normalement si on avait attendu les deux trois minutes on arrive directement ici et on arrive donc sur l'atelier de scribouilles une petite site sur l'atelier de scribouilles donc qu'est-ce qu'on trouve sur cet atelier il y a trois sections donc il y a la section page après on vous montre tout en direct mais là c'est la section page où vous pouvez ajouter modifier une page c'est à dire son titre et son contenu changer l'ordre des éléments du menu donc vu que vous avez créé vos pages un peu dans n'importe quel ordre si vous voulez les changer vous pouvez une section article qui est donc non obligatoire que vous pouvez choisir d'avoir ou pas où vous allez pouvoir ajouter et modifier des articles donc plutôt dans un esprit blog liste de projets éventuellement donc là tous les articles vont arriver dans le même menu de votre site et la section paramètres où vous pouvez choisir d'avoir cette section article supprimer votre site si vous en avez besoin et personnaliser un petit peu le style donc il ya des petites couleurs choisies c'est trop stylé et vous pouvez même aller plus loin si vous voulez faire du css vous pouvez mais donc si vous voulez rester sur le truc le plus simple possible parce que le code c'est pas du tout ce que vous voulez faire aucun problème donc on retourne dans l'atelier donc par défaut on a déjà mis quelques pages qui parlent de l'échappée belle parce qu'on fait un petit peu notre pub et mais bah nous on est l'association de pop corne donc on veut pas dire que nos activités c'est ça et du coup c'est pas mon pc alors je fais comme si c'était mon pc mais ce n'est pas le cas hop nous on fait pas ça et nous on fait du pop corne du pop corne corne et sauf que moi le pop corne c'est vraiment important dans ma vie et du coup j'aimerais bien que ça soit en gras sur mon site mais là je vois pas comment je veux mettre en gras et il ya une aide pour mettre en forme le contenu donc c'est trop bien donc je clique et là ils me disent du coup vous pouvez bidouiller avec du markdown je peux aller voir la petite aide etc hop c'est david comment je fais pour descendre je peux pas scroller voilà et là on me dit en gras il faut mettre des petites étoiles alors bon je vais essayer je vais voir ce que ça fait hop petites étoiles petites étoiles voilà hop non bon je vais faire comme ça hop et je lance la publication et il y avait la prévue effectivement donc voilà je vais attendre un petit peu que ça communique avec github et que ça arrive et peut-être que ce qui nous intéresse quand même c'est de voir aussi comment est notre site parce que bon là on a vu que Scriboui et bien notre petit lien il est là pour aller voir notre site et donc là c'est une page qui est pré-remplie avec les informations dont je vous avais parlé donc il est beau il est simple il est efficace et donc là c'est encore les anciennes informations et si je réfraîche c'est pas encore arrivé mais dans quelques instants il y aura donc le pop corn qui se passe et voilà je vais réfraîche juste après on a la dernière slide hop ça c'était si on n'avait pas internet et donc quelques éléments sur le site généré nous on voulait que ça soit donc un site léger qui voilà prennent pas de place qui s'affiche bien sur mobile par défaut donc voilà si les gens arrivent sur votre petit site sur leur téléphone c'est déjà tout bon et on s'est posé la question de parler des petits standards d'accessibilité auxquels on a fait attention moi j'y connaissais rien quand je suis arrivée sur Scriboui donc je voulais en parler un peu ceux qui trouvent ça bizarre n'écoutez pas on a utilisé la police luciole qui est du coup plutôt bien lisible voilà les couleurs qu'on a choisi par défaut dans les paramètres donc pour changer la couleur du menu en haut elles ont un bon contraste pour qu'il y ait une bonne lisibilité et aussi on a fait attention qu'il y ait une bonne navigation clavier voilà pour ceux qui ont besoin de de naviguer au clavier voilà est ce que pour terminer on va voir si le pop corn est apparu ça serait bien voilà et nous on fait du pop corn en gras et c'est incroyable et voilà est ce que vous avez des petites questions je peux montrer les paramètres c'était là mon pop corn mais pas encore les paramètres waouh on peut choisir donc on peut choisir de d'ajouter la fameuse section article qui est exactement comme la section page mais pour faire donc des articles on peut choisir la couleur principale on a mis un vert bouteille bouteille qui a donc contribué sur le projet c'est pour ça qu'il n'y a pas de fautes d'orthographe ici et voilà on peut choisir la couleur mais de faire du css pour personnaliser encore plus et supprimer son site et changer de site si on a plein d'associations et que du coup on passe de l'une à l'autre grâce à notre site scribouille et donc par exemple en l'occurrence j'ai fait mon site pro avec scribouille et bien exactement hop si je retourne ah oui est ce qu'on peut mettre des images oui est ce qu'on peut mettre des images hop donc si on sait pas le faire par défaut en markdown il y a une petite aide en plus pour ajouter une image on peut parcourir je vais ajouter une image dans tes capitaux du livre hop on va mettre une belle image de david ici donc on a fait en sorte de faciliter l'ajout des images où on n'a plus qu'à copier donc insérer la ligne suivante pour avoir l'image hop je vais pas y arriver ici et ensuite remplacer le texte entre crochets si si on veut mettre un texte invisible pour l'image et là c'est une photo vraiment importante donc on va mettre que c'est david hop et je lance la publication et on va attendre du coup quelques quelques secondes minutes c'est ça ça va apparaître ici alors ce que je connais pas du tout s3 c'est c'est pardon tu fais partie d'un chaton et beaucoup de gens font des sites sur s3 et jekyll ok vous hébergez des sites statiques derrière s3 et la question c'est est ce que ce serait est ce qu'on envisage un support de s3 ou un export vers s3 je compte que je connais pas s3 et donc je sais pas ce que c'est que c'est comme jekyll ok donc s3 c'est un standard de stockage de fichiers ok bah on connaît pas discutons en enfin c'est voilà pour l'instant c'est pas prévu mais on peut en discuter ouais donc la question c'est on n'a pas d'éditeurs withy wig et donc donc d'éditeurs où directement ce serait en gras c'est à dire on pour l'instant les gens faut qu'ils mettent des étoiles pour que ce soit en gras et la question c'est est ce que c'est volontaire de notre part ou est ce que c'est un truc qu'on prévoit de faire un peu des deux c'est à dire que on compte faire une petite barre d'outils à un moment où on pourra sélectionner du texte cliquer puis ça mettra les étoiles mais ça sera pas en gras directement je pense qu'on va garder à priori on va garder ce système là et c'est justement pour transmettre markdown aux personnes en fait quand on a fait les tests utilisateuris c'est pas ce qui ressortait le plus compliqué enfin les gens et enfin ça se passait bien de mettre des petites étoiles enfin de même si quand on connaissait pas le markdown donc bah d'ailleurs on vous encourage à nous faire des retours de tests utilisateurs utilisatrices parce que bah c'est comme ça qu'on améliore et si on a beaucoup de retours qui dit en fait markdown c'est trop compliqué bah peut-être qu'on mettra cette barre mais pendant l'instant les gens ils s'en sont bien sortis et du coup c'est super des liens pour aller à d'autres pages ou des ouais comment on fait pour faire des liens entre les pages du site comment on fait un lien normal ouais tu veux faire pardon donc du coup sur la page markdown enfin sur le lien où on explique le markdown il y a une explication pour écrire un lien donc c'est exactement comme les images en fait sauf qu'il faut mettre un petit point d'exclamation avant et du coup là en mettant un lien vers une autre page ou même une autre page de ce propre site là on peut faire des liens oui c'est pas obligatoire de mettre ça peut être une url relative oui oui en fait tout ce qui marche dans markdown ça marche dans ce cribouillis et donc s'il est enfin ça reprend le lien tel quel et ça le met dans une balise donc c'est est ce que c'est possible de retélécharger les contenus c'est ça en markdown ok ouais c'est est ce que c'est possible de rendre téléchargeable en fait des fichiers genre des pdf ou des trucs comme ça qu'on met à disposition et là tel quel actuellement je crois qu'il ya que les images en fait mais c'est prévu enfin genre ça ça là tout de suite ponctuellement c'est pas fait mais oui oui ce sera le cas quoi on n'avait jamais eu la demande donc on n'a pas travaillé dessus oui donc la question c'est où sont stockés les données et la pérennité les données sont sur sont sur github donc l'attaque donc actuellement c'est github on va on va travailler sur sur gith lab et donc voilà donc les c'est c'est les données sont donc c'est des fichiers markdown et puis bon il ya les images l'image doit être stocké normalement ah oui c'est une bonne question est ce que c'est est ce que c'est clair github ouais voilà donc les données sont stockés sur github donc en fait en fait tout ce qu'on fait via scribouille on pourrait le faire directement dans github et 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 j'ai déjà eu de l'expérience je crois maït année aussi on est plusieurs avoir eu de l'expérience à amener des gens sur github et les aider à faire des sites directement comme ça et ça marchait mais c'était un peu fatiguant parce que c'est beaucoup de complexité github ou gith lab c'est la même chose ouais ouais github c'est en anglais gith lab ça a été traduit mais et voilà c'est beau c'était beaucoup de complexité donc on a voulu créer une interface plus agréable plus simple pour et par exemple qui explique c'est quoi le markdown parce qu'il ya rien dans github qui va aider à comprendre comment faire du markdown comment rajouter des liens etc voilà donc les données sont là et la question l'autre question c'était sur la pérennité oui est ce que le site est lié à l'accès à github oui et non c'est à dire oui de fait et en même temps c'est facile c'est facile de transitionner vers autre chose et c'était un peu une volonté de notre part de justement faire que les personnes soient pas coincés notamment par exemple comme avec wix ou genre on peut se retrouver coincé quoi ouais pour garder une sauvegarde locale ou est ça et on va en fait dans github il ya un lien où on peut télécharger tout le contenu d'un coup on l'a pas reproduit dans scribouillis mais on va le faire c'est vraiment facile on a juste pas priorisé ça on me dit on nous dit que c'est fini donc on va s'arrêter là merci beaucoup merci faites plein de petits scribouillis et faites nous des retours merci